C'est Al-Murabitoun qui a revendiqué, mais il y a un petit bémol sur l'affaire. Parce qu'Al-Murabitoun... On va d'abord expliquer à nos téléspectateurs qui est ce groupe. Ce groupe, c'est l'union entre les signataires par le sang et le Moudjahou. Les signataires par le sang, qui étaient les anciens combattants de Mokhtar Balmokhtar ? Exactement, et donc qui étaient actifs au Nord Mali. Il faut vraiment expliquer toute cette arborescence de djihadistes ? Ça fait partie de la nébuleuse djihadiste qui était présente au Nord Mali quand les djihadistes avaient une assise territoriale dans le Nord Mali. Mais depuis l'intervention française, le groupe Al-Murabitoun, c'est un peu disloqué. Et il est un peu tiraillé. Il y a un émir, qui était celui du Moudjahou, qui a voué allégeance à Bagdadi, donc groupe État islamique, il y a encore quelques semaines, au nom des Mourabitoun. Mais juste après, l'émir des Mourabitoun a fait un communiqué en renouvelant son allégeance au chef d'Al-Qaïda, donc Zawahiri. Et aujourd'hui, c'est cette branche-là qui a revendiqué l'attaque qui s'est passée à l'hôtel à Bamako. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est Al-Qaïda qui a revendiqué. C'est dans la galaxie Al-Qaïda ou c'est un groupe directement affilié à Al-Qaïda ? C'est un groupe directement affilié à Al-Qaïda. Mais en sachant que Al-Qaïda, l'affiliation vers Al-Qaïda, elle n'est toujours pas directe. Donc Acme, ils agissent au nom d'Al-Qaïda. Les Shababs, des fois. Donc ce n'est pas vraiment centralisé comme on peut imaginer avec un groupe organisé et structuré comme l'État islamique. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que cette revendication a l'air sûre, vu le canal par lequel elle est passée. Et on peut dire que ce groupe, donc Al-Mourabitoun, est affilié à Al-Qaïda. Merci d'avoir regardé cette vidéo !